L'entrée sera gratuite, mais les spectateurs invitaient à faire des dons. Et si jongler était un loisir comme un autre, nous vous proposons ce soir de découvrir dans notre vue d'ici une association rennaise, Jonglerie, qui existe depuis 1994. Jongler, c'est un défi permanent avec la gravité, celle qui veut qu'un objet lancé en l'air retombe inévitablement par terre. A Rennes, une poignée de passionnés se retrouvent deux fois par semaine pour s'entraîner grâce à l'association Jonglerie. Des passionnés qui, dans le domaine, touchent leurs billes. Il y a vraiment des gens qui sont étonnants à chaque fois qu'ils arrivent, ils ne savent pas jongler, ils prennent trois balles dans les mains, ils les jettent et puis ils commencent à faire des figures au bout d'une heure ou deux. C'est un peu écoeurant de dire ça pour les gens qui s'acharnent pendant une semaine sans arriver à faire tourner les balles. Mais les balles, les massues, les bâtons n'ont pas vocation qu'à être lancés en l'air. On peut aussi essayer de les apprivoiser, une discipline à part entière. Normalement, c'est censé donner une illusion de l'engendre, c'est censé donner une petite illusion d'optique. Normalement, on doit voir que ça... Comment ça ? Je vois. Ça donne le poisson que ça flotte dans l'air. Et vous appelez ça comment ? C'est de la balle contact et c'est le principe de l'isolation. Je pense qu'il y aura pas mal de jongleurs en contact puisqu'on va à la convention. Étant donné que la convention a été annulée, c'est qu'ils font l'habitude en contact juste contact. Donc là, ils vont profiter de la convention internationale pour venir tous. Il y aura sûrement des gens très connus, je pense. Des conventions, il en existe un peu partout en France. Mais le grand rendez-vous national aura lieu cet été, en juillet, à Vezan-le-Coquet, pour une semaine de jonglerie non-stop ou presque. On pourrait dire que c'est un festival de jonglerie pour les amateurs et les professionnels. Ça va être des rencontres avec des ateliers tout le long de la semaine, des spectacles avec des artistes qui viennent de très loin. Et puis les tout meilleurs jongleurs qui viennent présenter leur nouveau spectacle. C'est aussi tourné vers le public local. On essaye d'inviter le plus de gens à découvrir la jonglerie. En fait, les arts du cirque. Attention, je fais un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours. On en zut. On en vince. Ah oui, attendez. Incroyable. Ok, attention, maintenant. Le grand huit, je passe par ici, je passe par là. Attention, je jette, je tire et hop, je rattrape ensuite l'hélicoptère. Que l'on soit amateur ou professionnel, les arts du cirque sont avant tout une véritable école de patience. Et c'est en tombant, souvent, que l'on apprend à tenir debout. On s'inspire pas mal de ce qui existe déjà, oui, c'est sûr. Il y a plein de trucs qu'on retravaille régulièrement, mais au final, on essaye souvent plein de choses inutiles et irréalisables. Mais ça finit par marcher quand même. La convention Big Good & Jongles, ce sera du 10 au 17 juillet à Vezan-le-Coquet. Allez, il vous reste encore trois mois pour y arriver. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, tout de suite après la météo, votre journal régional. Le thème du dossier développé ce soir. Faut-il craindre le manque d'eau en Bretagne ? Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.